Salut à tous et bienvenue dans Chassionews, c'est parti. Au preuve de la semaine, retour sur les matchs cadets et juniors et les tournois de notre école de rugby. Nos nationaux se déplaçaient à Rion, en Auvergne. Le match de nos cadets est très accroché. Ils sont menés à la pause 6 à 5. Ils dominent la seconde mi-temps en menant 17 à 6. Un manque de maîtrise dans la fin du match coûte une défaite de 1 point, 18 à 17. Les juniors jouaient contre le leader de leur pool. Ils sont dominés par leurs adversaires, 48 à 5. En Ligue, les U16 ont été accrochés malgré leur mauvais début de match. Ils sont tout de même défaits, 29 à 7. Les 4 petits guéris U8 ont fait preuve de détermination malgré le manque de présence. Ils terminent le tournoi avec 4 victoires et 1 nul. 14 U10 se sont présentés en tournoi à Pusignan. Deux équipes ont pu être alignées, une en plateau A et l'autre en plateau B. Les conditions n'étaient pas idéales. L'équipa réalise un tournoi parfait finissant invaincu, avec un bon investissement à l'image de l'équipe de France ce week-end. A l'inverse, ce fut plus compliqué pour la seconde équipe. Avec 4 défaites et un manque d'investissement pour certains. Même si de bonnes choses ont été vues. Les U12 ont affronté de nouvelles équipes en niveau A. Le tournoi se solde par 2 victoires et 1 nul. Les jeunes ont affiché un gros investissement et l'envie de gagner. Le groupe progresse, ce qui promet une belle fin de saison. Les moins de 14 étaient également en tournoi à Pusignan. Ils décrochent de beaux succès. Les Gones montrent de belles choses contre Belleville. Le match contre Peyer Romanet aura été moins abouti. Ils ont été bousculés et moins combatifs. Cela s'est ressenti dans leur jeu. L'équipe touchée a joué 4 matchs contre mes yeux. Pour un bilan de 2 victoires et 2 défaites. C'était une bonne occasion de se confronter à d'autres styles dans la bonne ambiance. Si je devais présenter mon frère en quelques mots, je dirais que déjà c'est quelqu'un de généreux. C'est-à-dire que peu importe dans quoi il s'engage, il va se donner tout le temps à 100%. Que ce soit en rugbystiquement parlant ou dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un d'agréable à vivre, avec qui parler, avec qui encore une fois jouer au rugby. Si je dois décrire mon frère en 3 mots, c'est quelqu'un de super bavard. C'est super facile de discuter avec lui. Il ne faut jamais aller chercher les infos. Il parle beaucoup. Ce qui me plaît au club, c'est tout d'abord le président. L'ambiance qu'il a réussi à mettre au sein du club, son investissement. Avec un investissement comme ça, ça ne donne qu'envie de s'y plaire. Étant paysagiste professionnellement, c'est vraiment les paysages qu'on peut voir quand on est en train de jouer des matchs. Cette vue sur les montagnes, ses couchers de soleil, même le bruit de la mer qu'on entend au loin de temps en temps. C'est vraiment quelque chose qui fait plaisir pour les entraînements, pour les matchs. Pour ce qui est des points forts de mon petit frère, j'ai toujours été épaté par son habilité technique, sa gestuelle. C'est vraiment quelque chose hors du commun. Il a une passe des deux côtés d'une fluidité sans pareil. C'est vraiment quelque chose qui m'épate et je prends un peu d'exemple sur lui au quotidien. Je pense que le point fort de mon grand frère, rugbystiquement parlant, c'est le fait qu'il arrive à toujours bonifier les joueurs avec qui il joue. Il arrive à jouer pour lui et pour le collectif en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile à réaliser. Mon point faible, je dirais qu'il n'a pas assez confiance en l'aura qu'il dégage au sein d'un collectif. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte que quand il parle, les gens l'écoutent beaucoup. Et que du coup, il devrait plus s'investir là-dedans et prendre son rôle de capitaine plus à cœur. Alors pour ce qui est du plus gros point faible de Lucas, c'est assez délicat quand même à dire devant la caméra. Tu ne m'en voudras pas, c'est bon ? Tu peux y aller. Son plus gros point faible, c'est vraiment cette réticence à aller au contact. Il a peur de tout ce qui est phase plaquage. Il a une appréhension à aller au contact avec le sol aussi. Donc je me demande s'il ne serait pas nécessaire que tu fasses quand même un petit séjour avec Alain Ponchon. Avec 10-10, oui. Pour qu'il y ait cette appréhension au contact du sol. C'est quelque chose qui est assez important. Alors pourquoi venir dimanche pour assister au derby à Chassieux contre le Réal 15 ? C'est qu'on va essayer de finir ce championnat. On va finir ce championnat sur une note positive. On fait des bonnes prestations depuis janvier. Et on veut concrétiser cela sur le dernier match de championnat. La raison pour laquelle je vous conseille de venir dimanche, c'est comme je l'ai dit précédemment, le paysage autour du stade. C'est vraiment quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. Et dimanche en plus ils annoncent un super soleil. Alors ce sera vraiment les conditions idéales pour voir ces montagnes. Qui va marquer dimanche ? C'est une question qui est plutôt facile à répondre. Je pense que me trouvant à droite du meilleur marqueur de l'équipe cette année, je n'ai pas d'autre choix que de marquer à sa place dimanche. Donc je pense que ce sera moi. Et puis après si jamais je lui laisse un petit peu de quoi gratter un petit essai de plus, je le ferai. Mais ce sera surtout moi. Alors qui va marquer dimanche sur ce match ? Je pense que c'est toute l'équipe de Chassieux rugby qui va marquer les esprits. On est motivé pour faire une énorme prestation dimanche. Passons aux événements à venir. Nos seniors disputent leur dernière journée de championnat contre le réel dans le derby de l'Est lyonnais. Dimanche 19 mars. La réserve jouera à 13h30 et sera suivie par la une à 15h. Le match sera précédé par un repas d'avant-match à la salle polyvalente de Chassieux. Vous pouvez encore réserver. Nous vous attendons nombreux pour soutenir les Bleus et Blancs. Les moins de 14 seront de nouveau en tournoi. A Vinay pour le niveau A et à Chassieux pour le niveau B. Les équipes ligues U16 et U18 recevront l'entente ferme en brison. Tandis que les nationaux se déplaceront respectivement au 15 de la Dôme pour les cadets et à commanderie pour les moins de 18. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501